Alors voici ma petite fille émaille son chien bibou on va faire émaille bibou avec un crayon bleu ou violet vous pouvez prendre des crayons à colorier ça fait très bien c'est mieux qu'un crayon de plomb j'ai fait mon fond j'ai fait mon dessin c'est à dire là je vais prendre moi j'ai pris du liquitex j'aime beaucoup la marque liquitex on va pas travailler la peinture décorative on va travailler la peinture en tube qui est beaucoup plus épaisse très lustrée sèche moins vite plus conçu pour faire des toiles et des belles oeuvres tandis que les pots comme américana c'est vraiment conçu pour peinture décorative malgré qu'on peut très bien faire des toiles mais c'est pas le même résultat je trouve que le résultat est meilleur avec des tubes vous avez toutes sortes de compagnies qui font des tubes de peinture moi j'aime bien acheter la liquitex alors on va prendre un gros pinceau langue de chars pas assez rigide j'ai commencé par faire le tour de mon personnage alors moi j'ai sorti un je vais vous dire ça dans l'épitex c'est un basique rose pour très cher j'ai sorti un rouge de masse, un ocre, une cienne naturelle, du blanc, magenta, du satan du noir, ça ferait du sterdon brûler bien sûr le blanc, le rouge, on va jouer avec ces couleurs là je vais me sortir un peu de terre d'ombre brûlée pour mon blanc ok alors ça se travaille à l'eau je vais me sortir des essuie-tout et voilà je rouille mon pinceau je vais prendre un beige et en tournant mon pinceau je donne assez une bonne pression pour remplir les pores de la toile alors je vais lui rajouter un peu de terre d'ombre alors maintenant je vais prendre de l'ocre jaune sienne ce qui est le fun c'est qu'elle ne chauffe pas trop vite alors on a le temps d'unir nos couleurs alors avec du blanc voilà ... Elle est un peu moins chère, la marque Basique, mais je l'aime autant. La pâte de sienne naturelle n'est pas un peu moins chère, elle est beaucoup moins chère. Parce que la vraie Liquitex en petite oeuvre, elle est presque jusqu'à une quinzaine de dollars couture. ... 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 L'acrylique à l'huile, c'est la même chose, de la même manière. La différence c'est que l'acrylique, ça sent rien de mieux l'huile. J'aime l'odeur de la peinture à l'huile. Et bien sûr, l'huile, plus on en met et il fait plus, c'est long à sécher. C'est ce que j'aime pas. Je préfère l'acrylique. C'est moins long. J'aime ses petits gouts. Alors, voyez-vous, j'en pars sur ses cheveux, c'est préférable de bien cacher tout le tour du personnage. Je vois encore des trous non fins dans ma toile, c'est important de bien cacher ça. Elle aura besoin d'une autre couche tout à l'heure. Bon, là j'ai pas de plus petit pinceau pour aller entre le minou, monsieur Bibou et madame et moi. La différence si vous auriez pris un crayon de plomb, c'est que je trouve que le plomb s'étale et salit notre couleur. C'est pour ça que j'aime bien prendre des crayons, soit coloriés ou pastels, pâles, ça va mieux pour peindre. Ok. Là j'ai pas mon pinceau à poils doux ici. Et là, j'ai pas mon pinceau à poils doux. Avant que ça sèche, je fais un petit coup de pinceau à poils doux. Et voilà, on est prêt à faire madame Emma et son chat Bibou. Alors, je vais prendre une langue de chat. Et voilà, je vais découper le personnage. Je vais prendre un petit peu de sienne brulée dans l'équipe Pince rouge de Mars. Rouge de Mars, on tient de brulée. Je lui mets un petit peu de rose portrait. Après, on va découper les joues ici. Alors, ici, ça sera la tête, l'oreille. En rose portrait, j'ai rajouté un peu de jaune. Alors, pour faire un personnage, je conseille au moins de mettre la première couche plus épaisse. Et ensuite, les couches de plus en plus fines. Alors, je prends le rose portrait avec un peu de blanc. Madame et ma, elle chale bien, bien souvent à prendre son chat Bibou. Et pourtant, elle a l'air à bien l'aimer sur cette image. C'est sûr qu'au début, ça fait curieux les premières couches. Pas de cheveux, le personnage. Puis, plus on donne des belles couches fines, plus le personnage se forme, plus la peinture est jolie. Si vous n'avez pas de rose portrait, c'est qu'on dirait souvent, je fais ma couleur peau moi-même. Tu prends du blanc, jaune primaire, rouge primaire, tu prends une couleur peau. Puis, avec un sienne brûlée, un sienne naturelle et de l'autre, tu peux atténuer les couleurs, les foncées. C'est sûr que je préfère avoir les couleurs déjà formées. Si c'est moins long, je me reste juste à rajouter des nuances dans mes couleurs. C'est moins long, je me reste à rajouter des couleurs. Là, j'y vais à l'oeil, j'ai pas mon image. J'étais en train de charger ma petite tablette. Mais tantôt, je vais aller chercher ma tablette. Et là, je vais pouvoir plus me fier pour mes ongles et mes lumières. Là, j'y vais à l'oeil, à l'à peu près. Bon. Y'en a une qui j'applauds toi-même. Les filles, arrêtez-vous là. Même si je les ai essayé, tu écris ce que je suis en train de faire. Je pense que tu comprennes mes chiens, mes chiens. Bon. Alors ici, je vais foncer. Tout ça va être caché par des cheveux, mais ça fait rien. J'aime bien mettre une bonne couche de fond pareille. Ça va aller mieux pour mes... Quand je vais aller mettre les cheveux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501